salut donc je vous retrouve aujourd'hui pour notre atelier créatif en direct donc aujourd'hui bien en fait saviez-vous que le mois de juillet c'était le mois de l'aquarelle moi je le savais pas j'ai bien d'apprendre ça et puis je me suis dit tiens donc pourquoi pas s'amuser avec de l'aquarelle aujourd'hui donc c'est une belle occasion j'aime beaucoup l'aquarelle en fait c'est comme dans mes techniques préférées même si j'en fais pas aussi souvent que je voudrais donc on va s'amuser aujourd'hui avec l'aquarelle et aussi je vais vous montrer une autre façon d'utiliser des étampes d'arrière-plan donc diane vous m'avez demandé des trucs pour pas des trucs mais des idées pour faire des belles cartes avec ou des projets avec ce beau jeu d'étampes donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui donc si vous ne connaissez pas mon nom c'est André Quattidal oui je suis démonstratrice de Mpnup et bien merci beaucoup de passer ce petit moment créatif avec moi et puis c'était point à partager ma vidéo si vous pensez que ça pourrait inspirer d'autres personnes donc ça fait toujours plaisir aussi que vous m'aider à me faire connaître donc bougez pas je vais tourner ma caméra donc je vais placer ma caméra ici si je vois que c'est trop loin je vais me rapprocher donc puis aussi n'oubliez pas aujourd'hui je prendrai pas de prime célébration mais on est en plein dans célébration et les produits ils partent comme des petits pains chauds que je dirais parce qu'il y a déjà des produits qui sont plus disponibles donc les cartes et enveloppes qui étaient souffles d'écume et puis c'est une partie malheureusement il n'y en a plus qui s'amuse à faire des rends sort là je ne les ai pas sous la main mais c'est ça donc c'est des produits célébration que vous aimez attendez pas trop parce que il n'y a pas de garantie de stock là donc c'est comme Stampin Up nous le dit c'est jusqu'à épuisement des stocks et puis on ne pouvait pas prévoir que déjà dans le fond c'était hier le 12 juillet que le premier article serait déjà épuisé donc attendez que j'y arrive avec mon ordinateur et je vais pouvoir vous suivre si vous avez des commentaires des questions donc salut Annick salut Cathy salut Marcel donc on va commencer donc Tropical Hideaway c'était le jeu d'étampes que j'ai fait tirer le mois passé pour celles qui avaient participé à mon défi dans mon groupe Facebook et je me l'étais acheté aussi parce que je le trouvais super beau j'aime ça des étampes d'arrière-plan même si j'en utilise pas aussi souvent que que je voudrais j'imagine que je pense pas donc je me suis dit tiens donc tant qu'à le faire tirer aussi bien m'en acheter un moi aussi et vous donner des trucs pour l'utiliser donc la première technique que je vais faire ça sera pas de l'aquarelle puis c'est probablement quelque chose vous avez déjà vu mais des fois on n'y pense pas quand je prends quand je fais quand j'achète des étampes d'arrière-plan je colle pas le collant là parce que je trouve que c'est difficile à coller sur une grosse étampes en cailloux comme ça des fois je vais venir le coller dans le fond de mon caisse de plastique pour voir le motif mais on le voit ici très bien et aussi je trouve que c'est des fois ça colle trop quasiment avec nos nouveaux comment je pourrais dire les caisses qui collent sur nos étampes donc je vais venir mettre mon étampes dans mon semperatus quand j'utilise des grosses étampes comme les étampes d'arrière-plan j'utilise toujours mon semperatus maintenant parce que si il y a des zones qui n'ont pas bien étampé je peux me reprendre et arriver à un bon résultat là je pensais pas en avoir besoin mais je pense que je préfère en mettre un quand même je vais enlever ce papier là j'ai mieux mettre mon petit tapis de mousse pour m'aider à avoir un meilleur étampage donc là je m'assure que toute la surface de ma carte elle va être couverte fait que là ça va me faire un beau motif directement sur la base de ma carte mais je vais pas la compléter aujourd'hui en live avec vous puisque je veux vraiment m'amuser à faire de l'aquarelle sinon j'aurais pas le temps puis là mon tampon d'encre vous le voyez pas là je vais vous le montrer il est très 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 mouillé on dirait qu'il est l'été là quand c'est bien humide là ouf que c'est difficile mais j'ai découvert un petit truc pour aider euh j'essaie juste de trouver un lui il est trop brun il semble que je les ai lavé là pas longtemps là ok lui il est propre pour éviter là que ça fasse comme des goudelettes là si vous voulez un effet plus je pourrais même mettre l'angle directement avec comme ça comme ça ça va éviter là est-ce que ça a l'air trempe puisque dans ce cas-ci je veux pas un effet aquarelle je veux vraiment juste une belle étampe de fond mais si c'était pas de l'humidité j'aurais pas ce problème là donc si vous avez des problèmes d'humidité que ce soit pour étamper vos voeux ou toutes sortes de choses puis que ça a tendance à faire des l'encre a tendance à fuir parce qu'il y a comme un peu d'eau on dirait dans nos tampons d'encre vous pouvez utiliser les doigts éponges pour venir faire des tapotements comme ça ça va ça va faire un meilleur résultat là je fais une bonne pression puis là l'avantage du température c'est si j'aurais manqué un coin je peux me reprendre comme là j'en ai manqué dans le milieu fait que je vais faire une pression un peu plus forte dans le milieu et voilà donc là ici bon j'ai manqué le contour là mais c'est vraiment pas grave en fait ça fait juste une petite bordure et donc je peux laisser sécher et faire mon montage de cartes sur un beau fond comme ça donc une fois je vais avoir fait ma carte je pourrais je vous la partagerai sur les réseaux sociaux sur ma page facebook comme ça vous allez pouvoir la voir donc là je vais laver mon étampe parce que je vais changer de couleur donc cette fois ci je vais y aller avec du papier pour aquarelle donc c'est notre papier watercolor paper que l'on retrouve dans le cours catalogue si jamais vous voulez le numéro vous pouvez me le demander je pourrais vous le dire en fait il est écrit ici 1 4 9 612 j'ai pas le prix par coeur mais si jamais vous voulez avoir plus de détails vous pouvez me le demander je pourrais vous le montrer dans le catalogue fait que là je vais le mettre ici ça me dérange pas là s'il y a des bouts qui dépassent je pourrais couper mon papier aquarelle par la suite selon le projet donc ici je vais venir mettre de l'encre épinette enivrant au début je me suis dit ah tiens donc ça serait le fun de l'embosser puis juste venir soit colorier l'intérieur avec de l'aquarelle ou des brosses estompes il y a vraiment plein de techniques le fun qu'on peut faire avec ça là je me suis dit ah tiens donc je vais l'étamper avec épinette enivrante là je vais vraiment m'assurer de faire une pression partout puis là ça va être intéressant avec les couleurs que j'ai choisis que je vais vous montrer bientôt on va aller dans des différentes nuances de vert pour colorier le feuillage puis le vert va se mélanger avec nos couleurs donc ça va vraiment faire un bel effet donc ça va être parfait comme ça fait que ça c'est vraiment un des avantages de notre papier pour aquarelle ça c'est vraiment quelque chose à regarder si vous décidez de l'acheter ailleurs il faut vraiment que c'est-tu le numéro ici qui compte c'est vraiment le grain du papier là parce que plus vous avez un papier raboteux bien vous n'arriverez pas à un résultat comme ça donc c'est vraiment une raison pourquoi j'aime beaucoup celui de Stimpen Up pour faire de l'étampage pour pouvoir avoir une belle image étampée donc les couleurs que j'ai choisis soyeux, succulents, macarons à la menthe et sous l'écume et je pourrais probablement faire des retouches avec aussi épinette enivrante là je vais essayer d'y aller avec ce que j'ai dans mes tampons d'encre en faisant de la pression en arrière puis si je vois que j'en ai pas assez je pourrais sortir mes recharges puis venir mettre des gouttes de recharge directement dans le couvercle de mes tampons d'encre tant que je reste dans la même couleur il n'y a pas de soucis je peux venir mettre les couleurs dedans donc toujours garder une napkin à côté pour venir enlever l'excédent d'eau sinon ça peut venir faire des grosses potes d'eau et on veut quand même contrôler la quantité d'eau et d'encre donc oui on travaille avec de l'eau mais pas trop donc là quelle feuille que je vais choisir de faire cette couleur là tiens je vais faire les grosses feuilles donc souvent quand mon encre est plus concentrée sur mon pinceau j'en profite pour faire le contour et ensuite je peux venir faire l'intérieur puis là c'est intéressant parce que mon vert mes verres se mélangent ensemble donc ça crée comme une nouvelle couleur si vous voulez que ce soit plus facile à colorier vous pouvez tout simplement embosser ou prendre de la staison noire comme ça l'encre elle ne va pas couler et vous allez pouvoir seulement colorier vos feuilles si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires ou même si vous écoutez un replay n'hésitez pas à poser vos questions et je vais pouvoir vous répondre comme ça donc là je vais faire toutes les feuilles qui sont comme ça là je pense que je vais aller chercher ma recharge parce que sinon ça reste à être long surtout quand c'est des couleurs pâles on dirait que c'est plus difficile d'aller chercher le béguement sous les cubes donc ça c'est aussi un autre truc là quand vous achetez vos tampons d'encre c'est bon d'acheter la recharge en même temps aussi au cas où des fois ça arrive qu'on passe au travers avec qu'on a besoin de réancrer notre tampon d'encre puis des fois les couleurs sont discontinues puis on n'a pas pensé acheter la recharge puis là on se retrouve avec un tampon d'encre qu'il n'y a plus d'encre et on ne peut pas recharger pardon comme un petit chat dans la gorge là je l'essuie parce que je mélange un peu mes couleurs voilà comme ça et dites-moi est-ce que vous aimez l'aquarelle est-ce que c'est des techniques que vous avez déjà essayé est-ce que c'est quelque chose que vous aimez parce que je sais des fois c'est des genres de techniques qui peuvent nous faire peur alors que c'est vraiment comme un il faut juste s'amuser lâcher prise sur la perfection on boit de l'eau parce qu'on dirait que j'ai des petits chats dans la gorge là si j'ai besoin d'eau je peux juste faire une petite pression sur mon compartiment pour faire sortir de l'eau donc sauf que pour relaxer faire de l'aquarelle c'est vraiment le fun puis là ici je pense que j'ai pris le pinceau le plus fin pour avoir plus de de précision comme ça si vous aimez pas colorier vous êtes pas obligés de colorier nécessairement les feuilles j'ai vu justement aujourd'hui une belle carte avec ce jeu d'étant plat puis je vais je vais la retrouver puis je vais vous la partager c'était d'une française elle avait embossé avec la peau d'agrophage blanc c'est Elodie si je me trompe pas Elodie Stem je pense attendez il y a des nouveaux commentaires que j'avais pas vu le vert le vert c'est sous l'écume mais j'ai étampé en premier avec épinettes enivrante puis ce qui est le fun avec ça c'est que les couleurs se mélangent ensemble donc ça donne vraiment un effet intéressant où des fois un vert va être plus concentré que l'autre donc j'aime le mélange des couleurs aussi qu'on peut faire justement avec que l'aquarelle donc ici c'est ça je m'assure que mon pinceau il est humide mais en même temps faut pas qu'il dégouline d'eau parce que sinon ça va tout ça va dépasser puis je vais avoir de la difficulté à contrôler où je veux colorier bon je pense que j'ai terminé pour ce verre là on verra plus tard si je veux l'utiliser pour autre chose maintenant macarons à la menthe là ça va donner un tout autre effet puisque celui-ci il y a un peu de bleu dedans qui est comme un genre de un petit fer menthe le nom le nom le décrit bien et je vais venir faire ces feuilles là ici je vais en profiter pour faire le milieu c'est pas grave sinon nos couleurs se mélangent ça dépasse un peu sur les autres l'aquarelle c'est pas fait pour être parfait puis c'est ça qui fait la beauté justement de l'aquarelle c'est en se permettant un petit lâcher prise de juste juste s'amuser à colorier comme quand on était enfant ça nous dérangeait pas tant si ça dépassait puis c'était pas parfait ici je suis pas sûre comment que la feuille est faite fait que je vois toute la je vois toute la colorier comme ça on va remettre un petit peu plus j'aime ça aussi que du ce que les les lignes un peu de du feuillage de venir en mettre un peu plus on peut repasser par dessus ce qu'on a déjà fait pour venir faire des petits des petits accents comme ça il m'en reste une ou deux comme ça à faire je vais juste encore une fois repasser un peu dans le milieu c'est justement ça qui fait que c'est beau de l'aquarelle quand on a des jeux d'intensité comme ça je vais essayer de me dépêcher un petit peu je veux pas que la vidéo soit trop longue pourquoi pas profiter du mois de l'aquarelle pour explorer des techniques d'aquarelle ici j'ai mis un peu plus d'eau comme ça ça me permet d'accélérer un petit peu de coloriage comme ça je peux venir faire des petits points comme ça plus foncés bonjour France puis là je suis en train de tâcher tâcher ma feuille d'aquarelle parce que je me suis mis les mains sur les étampes bon ici on voit pas super bien qu'est-ce que c'est on va juste y aller rapidement de même et voilà ceux-là c'est une autre sorte de feuille ben ça s'en vient j'ai presque terminé je vais me laver les mains avant de de faire des gaffes ça va au moins enlever le principal donc là je vais prendre soyeur succulente celui-là il y a déjà on dirait qu'il y a déjà de l'eau dedans à cause de l'humidité vive l'été au Québec c'est beau pareil juste jouer dans les teintes de vert comme ça je vais mettre un petit peu plus d'eau quand on voit qu'on a de la difficulté à étendre l'encre c'est parce qu'on a besoin de juste réhumidifier un petit peu puis là c'est normal que où j'ai étampé que ça pâlisse un peu quand je passe parce que c'est de l'encre à l'eau donc c'est pour ça que ça se mélange tout ensemble ici je vais en mettre des petites touches un peu plus foncées comme ça on va y aller avec celle-ci on va y aller Donc quand on sent un petit peu stressé des fois, c'est justement le parfait moment pour sortir de l'aquarelle et se changer les idées en coloriel. Pourquoi pas? Soit une grosse fleur ou comme ici, des beaux feuillages. Ça fait vraiment joli. Là, je vais travailler avec un petit peu plus d'eau. Il faut venir faire ces petites feuilles-là. On va essayer de l'avoir un petit peu plus délavée. On va essayer de l'avoir un petit peu plus délavé. Là, ici, j'ai mis un peu plus d'eau. Je vais l'éponger. Puis ça, c'est une autre technique dans le fond. Si vous voulez pâlir ce que vous avez déjà fait, vous mettez de l'eau et vous venez éponger comme ça. Ça vient pâlir notre image. Puis quand on a du bon papier pour l'aquarelle, on peut vraiment se permettre d'y aller avec de l'eau, s'amuser, mélanger des couleurs. Pourquoi pas venir pâlir en dedans, éponger un petit peu comme ça. Donc là, il me reste juste deux feuilles à faire. Je pense que je vais aller faire épinettes enivrantes. Un petit peu plus d'encre. Là, je vais essayer de le diluer quand même assez parce que c'est une encre quand même assez poncée. Puis là, j'ai vraiment une petite feuille à colorier. Comme ça. Comme ça. Je suis curieuse, est-ce qu'il y en a parmi vous qui aime, qui aimez faire l'aquarelle ou peut-être que vous n'avez jamais osé essayer? Parce que si vous avez des encres à l'eau, vous avez tout ce qu'il vous faut, si vous n'avez pas de pinceau aquapenter, vous pouvez juste prendre des pinceaux trempés dans l'eau avec une napkin à côté et ça fait très bien l'affaire. Je n'ai pas besoin de beaucoup de matériel pour faire, je suis en train de la maganer un petit peu, je vais arrêter là. Et puis, tiens donc, je vais essayer quelque chose. Je vais mettre de l'eau et je vais juste venir faire l'arrière-plan ici. Parce que je trouve que les feuillages, ils ne ressortent pas assez, puis je trouve que ça fait bizarre. Fait que là, ici, je vais juste passer comme ça. J'en peux même arroser avec un sprut de serreur. Je vais peut-être faire ça. On va essayer. C'est ça qui est le fun, avec l'aquarelle, on peut juste explorer tout en s'amusant, en essayant des choses. Là, ici, je mets un peu plus d'eau, vu que je veux vraiment faire l'arrière-plan. Donc, j'y vais comme ça. Là, je vais y aller pendant que j'ai un petit peu d'encre sur mon pinceau. Donc, avec ce morceau-là que je viens de faire, je pourrais faire juste une carte avec, si je veux, en mettant vraiment le point, en gardant presque la pleine grandeur de l'étampe. Ou je pourrais même juste couper des bandes et faire plus qu'une carte avec un morceau comme ça. On peut aussi garder les retailles pour décorer l'enveloppe. Du tripotant, aquarelle, manque de temps. Bien, des fois, Lynn, en regardant la télé ou si on veut se relaxer, je cherche un sprut de serreur que j'aurai avec de l'eau. J'aurais dû regarder ça avant, je n'ai pas pensé. J'en ai plusieurs, mais il y a un peu quelque chose. Donc là, je vais juste faire des picots comme ça. Faire l'aquarelle, ça me permet de lâcher prise, puis de relaxer, puis de me sentir un peu comme quand je suis un enfant. Donc, je vais laisser sécher ça. Des fois aussi, ce qui est le fun, quand on sprut de l'eau comme ça, je vais venir juste éponger doucement. Pour enlever un peu d'encre. Une fois que c'est sec, si je veux faire, si je trouve qu'il y a des endroits que c'est trop pâle, je pourrais revenir passer avec mon oncle pour venir faire plus de foncer sur les rainures de mes feuilles. ou tout simplement le laisser comme ça. Puis, j'aurais pu même arriver juste avec un pinceau pour faire floup, 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 floup. Puis, même pas me vendrer de mélanger les couleurs. Mais tu sais, je trouve ça intéressant quand même d'avoir des petites nuances de verre différentes. Donc, c'est ça, les deux idées, dans le fond, de technique. Mais je vais finir mes cartes hors caméra, parce qu'il faut que je laisse le temps de sécher, puisque ça, c'est trempe. Et puis, j'ai hâte de vous montrer ça, le résultat avec ces belles feuilles-là. Je vais probablement en étamper d'autres, les découper, puis m'en servir comme élément décoratif. Ça, on peut faire quand même différentes choses, différentes idées, avec un jeu d'étampe comme ça, ici. Donc, bien, merci beaucoup. Merci d'avoir été là, d'avoir passé ce petit moment créatif avec moi. Et puis, vous n'êtes pas obligés de commencer avec une grosse pièce d'aquarelle comme ça. Vous pouvez commencer juste avec une petite fleur ou des petits éléments qui sont moins intimidants, peut-être. Donc, mon lancement de catalogue commence aujourd'hui. Donc, je vais vous faire un live dans mon groupe Facebook. Ça devrait être autour de 8 heures. Je vais quand même vous confirmer l'heure. Puis, je vais commencer à vous présenter des nouveautés du mini-catalogue et surtout célébration. Parce que célébration ne dure pas longtemps et c'est jusqu'à épuisement des stocks. Donc, on veut en profiter pendant que les produits sont là. Donc, j'ai hâte de vous montrer ce que je vous ai préparé pour ce soir. Puis, dans les jours à venir, puis si vous voulez profiter de ma vente Bogo, c'est encore en cours. Donc, le 2 pour 1, c'est en cours jusqu'au 15 juillet. Donc, il reste encore quelques jours pour profiter de ma vente 2 pour 1. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire. Puis, bien, merci beaucoup encore une fois de ce moment créatif avec moi. Bye!